Le rappel des titres François Hollande attendu à Boulogne-sur-Mer et à Lens tout à l'heure. Le chef de l'État veut relancer la politique en faveur des quartiers défavorisés qui devraient recevoir 5 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent. Un homme de 34 ans et une femme de 38 ans tués dans la prise d'otages de Sydney. Le forcené a lui été abattu. Il s'agissait d'un militant islamique radical de 50 ans d'origine iranienne. Pour la police, il s'agit d'un acte isolé. Et puis une chasse à l'homme en cours à Philadelphie aux États-Unis. La police recherche un individu de 35 ans, suspecté d'avoir tué 6 personnes ces dernières heures. Le mobile de ce carnage semble être familial. La météo, temps humide sur les deux tiers sud de la France excepté en Méditerranée. Des éclaircies près de la Manche, elles vont gagner dans l'après-midi timidement l'île de France et les pays de la Loire. Quelques températures dans la journée, 7 à Nancy, 8 à Roubaix et à Paris, 9 à Lyon, 11 à Pornic, 14 à Marseille. Et à 6h45, Europe 1 vous répond Thomas Souto. L'an dernier, 15% des jouets contrôlés étaient non conformes. Cette année, ça va un peu mieux puisque le chiffre est de 11,7%. Bonjour Martial Doumer. Bonjour Thomas. Vous êtes responsable sécurité, service sécurité, qualité, contrefaçon à la Fédération française des industries jouets pouéricultures. Alors ça va un peu mieux, mais ça fait quand même plus d'un jouet sur dix qui pose problème. D'abord, ça veut dire quoi un jouet non conforme ? Il faut en effet distinguer un jouet non conforme d'un jouet non conforme et dangereux. Un non conforme, c'est par exemple un marquage qui serait présent, mais qui ne serait pas écrit dans la forme que souhaite la réglementation. Par exemple, attention, porter un équipement de protection. A la place de attention, il convient de porter un équipement de protection. Par contre, un jouet dangereux, là, il faut faire vraiment attention parce que ça peut être par exemple une peluche pour laquelle en effet, le produit est destiné aux enfants de moins de 3 ans. Il ne faut pas de petits éléments et les yeux, par exemple, peuvent se détacher et être ingérés, créer une suffocation par exemple. Et il y en a beaucoup des jouets dangereux parce que finalement, c'est cela qui nous préoccupe le plus ce matin. Par rapport en effet aux statistiques de la DGCRF qui sont toutes fraîches et qui seront finalisées en 2015, il y a à peu près 0,2% en effet des produits qui ont été déclarés dangereux par rapport aux 11 000 contrôles qui ont été réalisés. L'étude repose sur 11 300 contrôles concernant plus de 3 000 établissements. Est-ce que c'est représentatif ? Tout à fait. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, au niveau européen, il y a à peu près 5 000 fabricants qui sont sur toute l'Europe. Donc c'est représentatif en effet de toute l'Europe. Donc on peut en effet dire que ces contrôles sont représentatifs du marché français. Tout à fait. Et alors, quels sont les jouets les plus contrefaits, Martial Doumer ? Alors généralement, les contrefaçons sont opérés sur des jouets qui font, on va dire, le buzz. On a eu dans le passé des contrefaçons sur les Beyblade qui sont ces toupies, les Beyblade qui sont les toupies avec les lanceurs et les lumières, etc. Donc généralement, les contrefaisants vont en effet profiter de cette opportunité puisqu'il va y avoir des ruptures de stock pour créer des produits et les vendre sur des marchés parallèles. Ça veut dire que ça concerne des jouets qu'on ne trouve pas dans les rayons des hypermarchés ou des magasins de jouets, c'est ça ? Tout à fait, généralement. Aujourd'hui, quand on va faire ses courses dans un hyper, il n'y a pas de risque ? On est sûr ou pas de ça ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, les jouets sont régulés à travers une loi européenne. C'est une directive qui implique les fabricants, les importateurs et les distributeurs. Et chacun a son rôle à remplir dans toute cette supply chain. À chaque niveau, il y a un contrôle. Normalement, ça ne doit pas passer dans un... Le fabricant doit s'assurer qu'il met un produit sûr sur le marché. Le distributeur et l'importateur doivent s'assurer que le fabricant a bien réalisé ses tâches. Est-ce qu'il y a un logo qui garantit la conformité ? Alors, en effet, ce n'est pas un logo, c'est un marquage. C'est le marquage CE que l'on retrouve sur les jouets. Ah, ça suffit ? Le CE garantit la... Le CE est la preuve de présomption de conformité. C'est quoi ? C'est Europe, c'est ça ? Non, c'est un marquage CE qui n'a aucune signification et qui est la preuve de la conformité du produit. Et cela dit, CE, ça peut aussi vouloir dire China Exported, c'est ça ? Tout à fait, c'est une vieille histoire. C'est un grand classique, ça ? Ah oui, mais ça induit le client en erreur ? Non, tout à fait. Là, c'est là où il faut en effet pouvoir communiquer sur cette marque qui est en effet très importante et qui est le reflet en tout cas du sérieux des marques nationales et des marques renommées. Parce que le logo CE, le vrai, le bon, c'est toujours le même ? C'est toujours le même. D'accord, donc on va le voir. On va le mettre sur Twitter avec le hashtag un matin d'ailleurs. Il est normalisé. D'accord. Ils viennent d'où, globalement, les jouets qui ne sont pas conformes, on sait ou pas ? Globalement, alors si en effet on se projette sur les productions, c'est qu'aujourd'hui 70%, 80% des jouets sont fabriqués en Chine. Donc c'est vrai que d'un point de vue proportion, ils viendront principalement en effet de Chine. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont fabriqués en Chine que les jouets sont plus non conformes que ceux qui sont fabriqués en France. On va dire dans la proportion au niveau des fabrications. Ce qui est important en effet de bien savoir, c'est que tous les produits qui sont mis sur le marché de la communauté européenne et donc pour la France en ce qui nous concerne, répondent exactement aux mêmes règles. Les produits sont exactement testés de la même façon. Une question de Valérie sur Europe1.fr. Est-ce qu'en achetant sur Internet, on prend forcément plus de risques ? On prend plusieurs risques et il y a plusieurs niveaux. Donc le premier qui est connu, c'est parfois on s'adresse à des sites Internet qui ne sont pas connus. Donc on peut faire une commande et ne jamais la recevoir. Donc déjà, c'est le premier risque financier. Si on ne reçoit pas, il n'y a jamais d'accident, c'est au moins ça. On est d'accord, mais bon, ça c'est le premier risque. Après, sur les jouets en effet, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on ne s'adresse pas à des sites connus, on peut en effet, je dirais, acheter des produits qui n'ont pas été mis en conformité et qui viennent des pays tiers qui ne sont jamais passés aux normes de conformité européenne. Il faut faire attention au prix, peut-être aussi aux fausses bonnes affaires. Quand le prix est vraiment trop bas, c'est qu'il y a un loup ? C'est un des facteurs, mais je pense qu'il faut l'associer aussi à l'origine et notamment à l'enseigne ou au site. Parce que bon, bien sûr, il y a aussi la concurrence et le fait qu'il y ait certains fassent des discounts ou pas. Donc le prix est un facteur, mais il faut aussi le corréler, on va dire, à l'origine du produit. Autre question de Rémi sur Twitter. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques avec les jouets ? Au niveau des accidents, on n'a pas trop de retours. Parce que les accidents, quand en effet, on va aux urgences et les urgences qui sont saturées, n'ont pas le temps forcément de prendre un compte rendu, etc. Donc là, on est en train de travailler en effet pour pouvoir avoir plus de données. D'accidentologie, maintenant, en effet, il y a des produits qui ont été soumis à une forte accidentologie qui sont les trampolines, par exemple, et pour lesquelles on a travaillé ardemment pour avoir une norme. Comment on les teste, les jouets ? Et où ça se fait, d'ailleurs ? Alors, les jouets, déjà, ils doivent répondre à plusieurs types d'exigences, de sécurité. Il y a des exigences mécaniques et physiques, comme par exemple, pour les moins de trois ans, ne pas avoir de petits éléments qui se détachent, pour des jouets porteurs, donc type des tricycles, que les jouets ne basculent pas, des balançoires ou des toboggans que l'enfant ne s'accroche pas avec le cordon de sa capuche et il reste éventuellement pendu, ou ne se coince pas la tête dans une ouverture, avec des risques de strangulation. Après, il y a des tests comme chez Ikea, avec les portes où on ouvre 5000 fois pour voir si ça tient ? Alors, en termes de durabilité, on a en effet des essais plutôt liés, on va dire, à l'hygiène. Donc, on va laver le produit, par exemple, pour s'assurer en effet qu'au bout de 5 ou 6 cycles de lavage, le produit reste conforme, parce qu'il peut y avoir une altération des coutures et un accès au rembourrage sur une peluche, par exemple. Donc, en fait, on fait pire que ce que ferait le pire des enfants, c'est ça ? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les normes, en effet, ont des niveaux de sécurité avec des marges de sécurité qui sont très importantes. Par exemple, pour tirer sur un oeil, on va tirer à 9 kilos. Imaginez, c'est un pack d'un litre et demi de 6 bouteilles. Donc, imaginez, en effet, quand vous faites vos courses, vous vous rendez compte. C'est que c'est fiable. On a une dernière question d'Olivier sur Europe 1.fr. Peut-on mettre, c'est intéressant, au pied du sapin, des cadeaux 100% made in France ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est beaucoup plus cher ? Alors, plus cher, globalement. Et moi, je rajouterais que c'est plus sûr. C'est plus sûr. Non, je dirais qu'on est sur les mêmes règles. Maintenant, c'est vrai que promouvoir peut-être, en effet, l'industrie française, ça reste, en effet, aujourd'hui, quelque chose d'important. Maintenant, en effet, en termes de sécurité, les produits bénéficient exactement du même niveau de sécurité. Et donc, on peut mettre une hôte de Noël 100% made in France ? On trouve à peu près tout aujourd'hui ? C'est possible, tout à fait. En Haute-Savoie, il y a des fabricants, en effet, et dans le Jura aussi, qui fabriquent certains produits. Beaucoup de jouets en bois, très jolis, évidemment. Jouets en bois et même plastiques qui sont fabriqués dans le Jura. Et bien voilà, comme quoi, si le Père Noël n'a pas complètement fini ses cours, c'est aussi un conseil utile. Merci beaucoup, Martial Doumer, d'être venu en direct pour répondre ce matin aux questions des auditeurs d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le responsable du service technique à la FJP, autrement dit, la Fédération Française des Jouets Puéricultures. Bonne journée à vous.